Je vous invite à vous lever. Je vais lire juste un passage dans les Proveurs, au chapitre 29, au verset 25, « La crainte des hommes d'un piège, c'est celui qui se confie en l'éternel et protégé. » Père Sébastien, nous te nourrons, nous te bénissons, nous te demandons de parler dans chaque cœur, et d'agir dans chaque vie. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, nous avons besoin de ton aide pour ces derniers temps. Seigneur, aide à chacun de nous être fidèle à ta parole, fidèle dans notre témoignage, dans notre manière de vivre, devant toi et devant les autres. Purifie-nous, sanctifie-nous, pour la gloire du nom de Jésus, et nous demandons toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous prie parler de protection de ce matin. Nous avons tous besoin de protection de la peur du Seigneur, car selon la Bible, nous avons un animité à la Bible, le diable qui n'est pas seul, un tiers des anges se sont revelés contre l'éternel, nous les appelons démons, mais il s'agit d'anges déchus. Et dans l'éternel, chapitre 6, la Bible dit que nous ne loutons pas contre la chair et le sang, mais contre cette hiérarchie démoniaque, contre les esprits méchants dans la Bible, c'est-à-dire que nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin des armes qu'il peut nous donner. Nous avons surtout besoin de son esprit saint, agissant en nous, et accédant au travers de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport au Seigneur, par rapport à l'ennemi dans le monde, pour être protégés? Tout d'abord, il faudrait dire que tous ne serons pas protégés. En tout cas, nous ne serons pas protégés de la persécution, de la tribulation, Jésus a dit que tous ceux qui vivent pireusement Jésus-Christ seront persécutés. Non. Il a dit qu'il y aurait des tribulations. Il a dit même à ses disciples qu'ils arrivent tous les martyrs. Et ils étaient tous des martyrs, à part l'apôtre Jean. Si Dieu ne nous protège pas, pourquoi est-ce que la Bible parle de protection? Il peut nous protéger. Et il protège parfois, même souvent. Mais la protection dont nous avons vraiment besoin est spirituelle. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, au verset 32, que nous ne devions pas craindre les hommes, qu'on devait le confesser devant tous. Il a dit de ne pas craindre les hommes, mais de craindre qui? Dieu. Qui a le pouvoir de jeter les âmes à l'enfer. Nous n'avions pas craindre la possibilité de tomber spirituellement. Nous avons besoin de protection pour rester de l'eau spirituelle. En face ou dans le contexte de la persécution, dans le contexte des épreuves et des tribulations, dans Jude, au chapitre 1, verset 24, la Bible dit que Dieu, par Jésus-Christ, a la capacité de nous garder de toute chute. Je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous avez une pleine victoire dans votre vie? Ou est-ce que vous tombez continuellement? vous péchez, vous n'arrivez pas à aborder certaines choses ou retourner à ces choses constamment? La Bible dit que Dieu veut et il peut nous garder de toute chute. Comment? Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il nous aide ainsi? Dans le sang 91 et dans le sang 15, vous trouverez le mot « devraire » que nous devons devraire en Christ. Nous devons devraire sous l'ombre de l'Éternel la protection de l'Éternel. Nous pouvons éviter la maladie selon le sang 91. Nous pouvons être protégés en temps de guerre. Si nous avons une relation vraiment profonde avec Dieu, Daniel est resté debout quand les royaumes ont changé, les rois ont changé. il a passé du temps dans une force au lion mais Dieu a envoyé un ange pour faire sa garde. Dieu a protégé Daniel. Ses trois amis sont restés fidèles à Dieu, acceptant plutôt de mourir que de nier leur foi. ils ont été jetés dans une fourneuse ardente. Non, Dieu ne protège pas tout le monde mais ces gens-là, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans cette fourneuse avec eux. Et quand ils ont quitté la fourneuse, il n'y avait même pas de fumée sur un vêtement. nous voyons dans la Bible où Dieu a même arrêté le soleil dans sa course pour l'aider Jésus-Christ. La Bible nous parle plusieurs fois d'intervention d'anges. Et la Bible nous dit que les anges de l'éternel comptent autour de ceux qui craignent l'éternel, qui le respectent, qui suivent ses lois. C'est dont nous avons besoin parce que toute autre chose c'est une relation profonde et réelle avec Dieu. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous demandez en moi et mes paroles de l'entendre, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean IV. Il désire qu'on porte beaucoup de frit. Il en a parlé aussi dans le même chapitre. C'est lié à notre relation avec le Seigneur. Pour rester debout, nous devons rester auprès du Seigneur. pour vaincre le diable. Nous devons confesser le Seigneur devant tous. Nous devons surtout confesser et témoigner de notre foi dans le sang de Jésus-Christ. qui va nous sauver de la colère à venir. Dieu est en colère contre les hommes qui refusent de se repartir. Et cette colère sera manifestée sur toute la terre bientôt, selon l'Apocalypse. et surtout au jour du jugement où toutes les personnes qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie seront précipitées dans des temps de feu. Mais Jésus-Christ a versé son sang pour nous sauver de l'enfer. Pour sauver les gens qui accepteraient de marcher pleinement selon sa parole, selon ses commandements. Dans l'Apocalypse 12, la Bible parle des rachetés de l'Éternel dite. Ils l'ont vaincu. C'est-à-dire, ils ont vaincu le diable comme par le sang de la nuit et par la parole de leur témoignage. selon Romain 10, nous saisissons le vrai salut par une confession de foi. Nous devons croire dans notre cœur que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et c'est quand nous le confessons avec notre bouche que nous serons sauvés. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 32, que si on ne le confessait pas devant les hommes, si on se laissait par lisé par la crainte. Drameau! Il allait nous renier devant le Père dans les Saints-Anges au jour du jugement. Pour avoir le courage nécessaire tout au long de la vie, nous devons rester près du Seigneur. Nous devons avoir une relation réelle avec le Seigneur. Nous devons recevoir l'Esprit du Seigneur en nous. Et moi, je vous encourage en recevant la plénitude. Pierre, l'apôtre Pierre va religner le Christ en blasphéma. Parce qu'il était rempli de crainte. Il n'avait pas encore fait l'expérience de la Pentecôte. Il n'avait pas encore loué, qui ont d'autres langues miraculeuses. mais après son expérience dans la chambre haute, restant rempli du Saint-Esprit, il n'a plus jamais été affrayé par la peur de la mort. Il s'est donné comme un martyr. Il a été utilisé de manière grandiose. Avant ce moment-là, il a été même protégé, miraculeusement, comme vous vous souvenez. En prison, Jacques avait déjà été décapité. Pierre était jeté en prison, elle avait été décapité de la bonne manière. Mais l'Église a prié toute la nuit et Dieu a envoyé un ange. Écoutez-moi bien. J'ai dit que tous ne seront pas protégés dans les derniers temps. La Bible parle d'un très grand nombre de croyants décapité pour leur foi en Jésus-Christ. Le monde entier sera trompé par un faux Christ, un faux Vinci qui arrivera à faire des miracles, des grands miracles, mais ces miracles viendront de la puissance déniable selon l'Apocalypse. Quand nous prions, Dieu agit. Dieu agit. Peu importe qui est en face de nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Jésus-Christ dit dans l'autre chapitre 21, de prier, déjeuner, de baigner sur son cœur, afin de ne pas tomber dans le piège de l'indifférence, dans le piège de la crainte. il nous invite à prier pour que nous puissions échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre. La prière peut faire énormément de choses. Et nous n'avons de prier. Oui, il est vrai que certains ne veulent pas prier dans ce sens. Parce que beaucoup de gens se rendent compte que si on se réjouit quand on est persécuté, on sera récompensé. Si on donne sa vie, on sera récompensé pendant les âges de l'éternité, plus que les autres. Mais Jésus nous demande quand même de prier. Il veut qu'il y ait un grand nombre debout, en règle, travaillant pour le salut des âmes, même dans le contexte des membres dans les plus difficiles dans l'apocalypse. Des gens qui seront en vie au moment de son retour et qui seront enlevés pour le rencontrer dans les âmes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que votre vie est en règle? Si nous voulons être protégés, nous devons coinir vraiment dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Jésus a parlé de protection dans Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom! Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouveaux l'or. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur fera point de mal. Ils imposeront aux malades et les malades seront guéris en son nom. Nous devons croire pleinement dans le nom de Jésus pour voir ces choses pour être protégés. Je n'ai pas le temps mais je pourrai vous parler longuement. Les chrétiens, les pasteurs, les missionnaires protégés miraculeusement grâce à leur foi dans le nom de Jésus-Christ. Mais Dieu nous a dit tous à croire. Il désire guérir les malades au travers de tous les croyants. Il désire accomplir ces choses magnifiques au travers de tous. Mais c'est à nous que nous accrochons du Seigneur. C'est à nous de demeurer en crise. être protégés. C'est indispensable lire des méditeurs cette parole pour éviter les pièges du diable, pour connaître ses rues, comment il agit pour faire tomber les gens. C'est indispensable de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour éviter les pièges. vous savez que l'hiver a un temps en France où c'était interdit de posséder une Bible. Si vous connaissez un peu l'histoire, c'était contre la loi. La punition pour le fait d'avoir une Bible, la mort. Et il y avait une persécution terrible contre les non-catholiques, les protestants, il y avait même à l'époque. des groupes de pentecôtistes qui avaient fait l'expérience de la pentecôte, ils parlaient en langue et tout. Les dons surnaturales se manifestaient au cœur d'eux. Et grâce à ces dons, quand l'armée arrivait pour les prendre, pour les arrêter, pour les tuer, le Saint-Esprit les avertissait et ils partaient dans une autre ville. Attends. nous avons besoin de cette sorte de protection surnaturelle. Et Dieu nous demande de prier dans ce sens. Prier pour qu'on échappe aux choses qui vont arriver. je veux juste vous dire en passant, mais le simple fait d'être fidèle avec la dîme et les offrandes est une source de protection que personne nous dise que le principe de la dîme n'est pas pour les chrétiens, que c'était uniquement pour les gens de l'Ancien Testament. C'est une folie. Quelqu'un qui dit ça ne sait pas lire ou ne prend pas attention à ce que la Bible dit, car la Bible dit clairement dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, au chapitre 7, que c'est vrai que nous ne donnons pas la dîme aux Lévis comme les gens de l'Ancien Testament faisaient, nous donnons nos dîmes au Seigneur qui est vivant dans le ciel. Nous sommes dans le contexte de l'Église, nous ne sommes plus dans le contexte du judaïsme. Mais les promesses données aux Juifs sont toujours rables pour nous. Quelqu'un m'a envoyé une une en disant qu'il aimait beaucoup les messages sur YouTube de nos prédicateurs ici, mais qu'il n'était pas d'accord avec le principe de la dîme et il m'a demandé d'aller sur un autre site où il parlait contre. J'ai répondu en disant mais je fais partie des églises, des ascendies de Dieu des États-Unis. C'est membre de ce mouvement. Nous avons 40 000 pasteurs. 40 000 pasteurs. Et tous donnent la dîme. ils ne font la dîme. Ce n'est pas simplement de prêcher la dîme. Tous donnent la dîme. Vous ne pouvez ni être membres. Certainement pas que vous ne pouvez pas être pasteurs si vous ne donnez pas la dîme. Je lui ai expliqué ce que Église s'enseigne. Et j'ai fait allusion à ce que j'ai remarqué sur YouTube. Évidemment, et dans certains livres, il y a pas de personnes qui depuis des années ont eu des visions. Certains qui ont visité le ciel et l'enfer, qui ont eu le privilège de parler au Seigneur. L'apôtre pauvre a eu ce privilège. C'est possible que toutes ces personnes ont des imaginations qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. C'est possible. Mais c'est simplement une personne dans le groupe qui a réellement parlé au Seigneur. Ce qui m'a frappé, c'est que tous parlaient du fait que les croyants qui n'étaient pas fidèles avec la dîme n'étaient pas admis au Seigneur. Ça m'a frappé. Mais Dieu, quand il a parlé aux Israéliens dans Malachitois, par dit ceci, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière à apporter à la maison du trésor toutes les dînes. C'est-à-dire, il avait donné 10% de tout ce qu'il avait. Après, il y a de la nourriture dans la maison. C'était pour entretenir le temple à l'époque et les sacrificateurs. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et l'État dans les armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclos des cieux. Si je n'aurai pas pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je me la serai sans lui qui dévore. Protection. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes et les carottes des armées. En anglais, c'est traduit autrement. Et je n'ai pas encore vérifié en hébreu pour voir qui a raison, mais de toutes les manières c'est le même pensé. Si on trompe Dieu ou c'est qu'on vole Dieu comme c'est marqué en anglais, c'est un péché grave. C'est déjà grave de tromper un autre homme ou de voler quelqu'un. Mais quand on vole Dieu ou trompe Dieu, vous croyez qu'il va l'accepter? Je crois que non. Et j'ai tendance à m'acquard que c'est que les personnes qui ont parlé sur YouTube que ces gens disaient la vérité. Mais enfin, de toutes les manières, c'est biblique de donner la dîme et plus. Parce que les gens ont donné plus. Et nous avons la responsabilité d'évangéliser le monde. Jésus ne parlait pas souvent de la dîme pour une raison claire. il a exigé très souvent que ses disciples donnent tout, qu'ils abandonnent tout. Au jeune homme riche qui demandait comment avoir la vie éternelle, il a demandé qu'il vende tout ce qu'il avait, qu'il le donne aux pauvres et qu'il vienne le suivre. Ce n'est pas la seule fois dans l'évangile où on voit cela. Il a demandé à notre disciple aussi la même chose. Nous devons être prêts à tout donner. À donner, bien oui, notre vie. Notre vie. De toutes les manières, mes frères, mes sœurs, nous allons mourir. On peut mourir ce soir. dans un accident de voiture. On peut tout d'un coup tomber malade. Je ne sais pas quelle sorte de maladie. Nous avons besoin de sa protection spirituelle. Car au moment de la mort, je veux qu'il soit avec moi. Comme il le promet dans le sang 23, David avait cette certitude. Dans le vallet de l'ombre de la mort, tu es avec moi, il a mis. Jean a dit, et je termine avec cette parole, dans un Jean 3, vous voulez être protégé? Que vos yeux soient continuellement sur le Seigneur. Continuellement sur le Seigneur. Ne vous laissez pas tromper par les hommes. Suivez le Saint-Esprit. Il est vrai que nous avons besoin des conseils, des hommes remplis de l'Esprit. Les gens qui font des choses selon nos propres cœurs ne seront pas bénis par le Seigneur. la Bible parle du fait de rester rempli de l'Esprit en étant soumis les uns aux autres par le crime de la crise. il y a malheureusement beaucoup trop de un manque de soumission, un manque d'humilité dans les Églises. Ça crée énormément de confusion. Les gens ne comprennent pas que le Seigneur ne bénira pas quelqu'un qui n'est pas actif et fidèle dans une seule Église locale. Nous faisons partie d'une armée. Jésus-Christ est notre Général et c'est Lui qui décide ce que nous allons faire, où nous allons être. Mais quand il nous parle clairement, nous devons rester dans ce contexte-là. Nous avons beaucoup trop de gens dans les Églises qui courent à droite et à gauche. Quand il y a une conférence ici ou là ou je ne sais pas où ailleurs, il court. Ça c'est la meilleure manière de mourir spirituellement parce que ce qui se passe dans ces cas-là. Vous savez la Bible, la prédication est comparée à une nourriture. Nous avons besoin d'aliments, de toutes les vitamines, protéines, lipides, tout ce qui est nécessaire pour une croissance spirituelle. Mais quand on court à droite et à gauche continuellement, on ne reçoit que des glaces. Bref. Et on tombe malade. On tombe malade. De toutes les manières, c'est honnêtement une rébellion contre le Seigneur Jésus-Christ. quand on fait partie d'une église locale, on est fidèle, on essaie d'être fidèle, parfois le travail, autre chose peut nous empêcher, mais on essaie d'être fidèle à toutes les réunions, on crie pour que le Seigneur baisse l'église. On travaille pour le salut des âmes dans ce contexte-là. on quitte par son assombré pour aller à droite et à gauche pour des glaces quand on a besoin de viande ou quand on a besoin de corn. j'en parle dans les cours de matin que enfin je ne vais pas les cours maintenant mais c'est moi qui ai écrit tout à cet égard. Les gens courent à droite et à gauche et tombent entre les mains des gens terribles. Nous avons de plus en plus de gens c'est dix ans pasteurs c'est dix ans évangéliques qui ne sont même pas convertis. Pire ils sont des sorciers ils pratiquent tout sauf ce qui fait partie de la sainte doctrine. Paul nous met en garde dans le Corinthien chapitre 11 il y avait déjà des gens comme cela qui entrait dans les églises qu'il avait commencé et qui prêchait un autre Jésus selon ses pauvres paroles et qui donnait un esprit qui n'était pas le Saint Esprit un autre terme un mauvais esprit Paul a dit que c'était le faux apôtre qui travaillait il était ministre carrément du diable j'ai à la maison un livre qui m'a été envoyé par un pasteur en Afrique tout le livre nous met en garde contre le très très grand nombre de personnes en train de faire ça qui sont des marabouts des sorciers et qu'est-ce qu'on leur dit mais dites aux autres que vous êtes évangéliques et ils vont vous suivre donnez-vous le titre de pasteur ou d'apôtre ou de prophète et les gens vont vous suivre les gens de toutes les manières les gens vous suivent par la sainte doctrine vous pouvez ajouter toutes sortes de choses ils vont vous suivre quand même simplement parce que vous vous dites apôtre si vous voulez vous protéger rester dans le contexte qui est expliqué dans la parole j'allais lire Jean 3 et je vais terminer avec ça Jean 3 voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons les enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connait pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous savons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsqu'il paraîtra nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est quiconque a cette espérance en lui se purifie comme le humain est pur vous voulez être protégé garder votre cœur garder votre vie le Seigneur va revenir à un moment où on ne sera on ne va pas penser à ça nous devons être prêts en tout temps chaque jour à chaque instant nous devons avoir des cœurs purs devant le Seigneur des vies saintes si nous voulons être enlevés et acceptés par le Père Sainte je vous invite à fermer vos yeux à couver vos front avec les yeux fermés les fonds couvrés Jésus Christ est la Sainte personne capable de vous pardonner vous purifier vous sanctifier vous transformer la Bible nous apporte à prier les uns pour les autres et nous le faisons mais chaque personne doit développer une relation profonde et réelle avec Jésus Christ est-ce que vous avez cette sorte de relation si ce matin vous vous rendez compte que vous avez toujours besoin d'être pardonné purifié transformé je voudrais prier pour vous pendant que les yeux restent fermés les fonds couvés faites-moi signe en l'air devant votre main juste pour l'instant que l'honneur est je prierai pour vous merci merci oui merci plusieurs personnes merci vous pouvez baissez vous pouvez baissez vos mains en vrai merci oui cherchez recevez tout ce que le Seigneur nous offre la pleine de son esprit une liberté totale il a dit si le fils vous a franchi vous serez réellement libre il y a malheureusement dans les églises des gens qui viennent mais qui sont toujours liés par des excès d'alcool par la drogue par la cigarette par la pornographie il n'y aura pas au ciel des esclaves soit vous allez permettre que Jésus vous libère ici-là ou vous ne serez pas au ciel et nous devons garder notre liberté après Pierre en a parlé nous devons garder notre liberté restant attachés au Seigneur venons aux réunions car Dieu a choisi par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient des gens qui disent je peux rester à la maison non vous irez à l'enfer restant à la maison Jésus est mort pour avoir une église une assemblée c'est le mot il veut qu'on soit unis il veut qu'il y ait des gens qui se rassemblent en son nom est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dérait par la main élevée lui dit pour moi ma vie n'est pas pleinement règle j'ai besoin de son âme que je sois libre libre du pouvoir du péché libre des habits du combat merci merci oui merci je vous invite tous à vous lever de l'instant dans une attitude de prière avec nos yeux fermés merci 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 je vais pas vous demander de venir vers le devant je voudrais que toute l'église répète une prière après moi si vous avez levé votre main répétez cette prière avec votre coeur voyez le Seigneur avec les yeux de la foi demandez lui pardon demandez lui de vous aider à abandonner tout péché qui vous aide à vous aligner pleinement avec sa parole avec ses commandes que vous puissiez recevoir la plénitude de son esprit et être entièrement transformé et le bonhomme en vénécien aussi comme un signe de foi comme pour recevoir comme un signe de soumission car c'est là que j'ai besoin de toi je reconnais mon état de péché tout en à péché pardon pardon moi change ma manière de penser et de parler ma manière d'agir et de réagir je crois en Jésus Christ il a versé son sang pour effacer mes fautes lui qui était sans péché père tu as accepté son sacrifice pour moi en le ressuscitant le troisième jour tu l'as fait monter en gloire pour qu'il nous envoie l'esprit saint éloigne de moi tout esprit mauvais et impur que ton esprit saint entre en moi change change moi on tient rempli moi de l'amour du Christ de la compassion du Christ de la pureté du Christ de la pureté du Christ Seigneur protège moi de tout je je sais que tu seras là si je te réveille tu seras là pour me relever et je te demande de me protéger de tout je car je désire être un modèle de foi et de pureté serre-toi de moi pour la gloire de ton nom fais-moi un vrai lycée une personne de prière qui s'est prié et jeunesse que je puisse méditer ta parole et éviter les pièges du lien que je puisse être à l'écoute de ton esprit saint car je veux que tu me conduises en tout temps je te donne mon coeur et toute ma vie je renonce à tout et à tous maintenant priez à votre manière et remerciez le Seigneur et vous pardonnez déjà dans la croix si nous confessons nos péchés et les fidèles et les choses pour nous les pardonner et pour nous fiorifier de toute iniquité